Je rappelle d'abord le contexte de cet atelier-là qui entre dans le cadre de l'initiative du commerce guidé. Il s'agit pour cette activité-là de renforcer l'engagement des parties prenantes, notamment du secteur privé, dans la mise en œuvre de l'Azileka. Vous savez que c'est un accord très important pour l'Afrique, mais aussi pour le Sénégal, dont le premier marché est le marché africain. Donc depuis le lancement de l'accord en mai 2000, sa signature d'abord, son entrée en vigueur en mai 2019, et le démarrage des échanges le 1er janvier 2021 jusqu'à présent, les échanges tardent à être effectifs entre les pays africains. C'est dans ce cadre que le secrétariat, sur instruction des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, a mis en place l'initiative du commerce guidé pour accompagner les États à opérationnaliser cet accord qui est très important, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour notre marché. Donc nous attendons surtout du secteur privé une meilleure compréhension de l'accord, mais surtout aussi des opportunités qu'il pourrait tirer de cet instrument-là dans le cadre de ses activités. Démarrer d'abord, je dirais, parce qu'il y a le rôle du secteur privé, c'est de faire du commerce, de faire du business, mais aussi il y a le rôle de l'administration, bien sûr. Nous sommes en train de nous préparer en tant qu'administration responsable de la mise en œuvre de cet accord-là. Donc toutes les dispositions sont en train d'être prises pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, du côté du secteur privé, comme je l'ai également indiqué, c'est surtout de comprendre en tout cas qu'ils ont tout à gagner dans cet accord-là, puisqu'il y a beaucoup de marches, en tout cas pour ce qui concerne le continent africain. Les opportunités sont là, donc les instruments qui ont été négociés, notamment les règles d'origine, favorisent le commerce intra-africain, donc l'Afrique qui offre un marché de 1,3 million de consommateurs. Donc, on va se marcher pour ce secteur privé-là qui pourrait éventuellement orienter ses exportations vers ce marché-là, qui est plus facile pour eux, mais surtout pour l'avenir de leur activité du continent. Il faut que l'initiative, c'est qu'il y a un accord avec le Bok, pour qu'on puisse faire oublier les marchés africains, pour qu'on puisse faire de l'avenir de l'Afrique, donc le marché, c'est qu'on a fait un accord avec le Bok, et qu'on puisse faire en sorte qu'il y a un accord, et qu'on puisse considérer qu'il y a de participer au Bok. L'initiative, depuis qu'on a signé l'accord, on a commencé à travailler dans l'Afrique parce que c'est ce qui est l'accord. C'est ce qu'on a dit que la secrétaire Zelekaf, à l'instruction d'un chef de l'État, a élaboré l'initiative pour faire le secteur privé. On a fait un secteur privé pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait offrir. Et pour pouvoir se faire l'argent, on a fait le marché d'Afrique, on a fait le marché, on a fait le marché, on a fait les exportations, les entreprises. L'intégration a manqué, nous sommes en Afrique, il faut qu'on a fait l'intégration, c'est une intégration qui va renforcer. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, ils continuent d'intégrer. On a fait un peu de choses qui vont faire, 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 qui vont faire le développement. Donc, en Afrique, il y a des contraintes. Déjà, c'est vrai qu'on a fait des communautés économiques régionales, comme CDAO. Par exemple, il y a des zones d'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe ou l'Afrique du Nord. Il y a des organisations aussi, comme CDAO. Mais c'est un commerce très faible, parce qu'il y a des contraintes identifiées. Par exemple, il y a des barrières non tarifaires. Donc, il y a des procédures administratives, ou des normes, ou des règles. Il y a des commerces qui peuvent respecter. Donc, il y a des contraintes, il y a des affaires d'infrastructures, comme l'Italie, comme les ports, etc. Donc, il y a des solos, trop, dans le commerce. Donc, il y a des manqués dans l'Afrique. Mais c'est l'accord que nous avons signé. Il y a des solos, parce qu'il y a des accords globaux. Donc, il y a des intègres, il y a des contraintes. Il y a des rencontres. Donc, il y a des accompagnés. Donc, il y a des commerces. Le pays de l'Afrique a été signé en 2018. Et il y a des entrées en vigueur en 2019. Il y a des pays qui ont commencé à s'appeler. Donc, on a commencé depuis janvier 2021, mais on a commencé à faire des études. L'initiative de commerce guidée a été fait pour encourager les Etats à commencer à commercer ces biens. Donc, l'initiative de remplacer la mise en oeuvre autonome par les Etats, mais d'après-midi encourager. Donc, on a commencé avec le ministère d'Industrie et le commerce, avec le secteur privé, pour les sensibiliser. Donc, on a commencé à faire des études. Donc, on a commencé à faire des études. Et je pense que le secteur privé est mobilisé. On a commencé à faire des études. Et en octobre, le Sénégal va commencer à exporter le régime préférentiel Zélekaf et bénéficier d'entreprises, des travailleurs et des Sénégalais. pour nous en avoir. L'opportunité est bien. Pour le marché du continent, le continent est représenté. L'expansion commerciale, l'économie d'échelle, mais également possibilité d'industrialisation intégrée dans les chaînes de valeur régionales et continentales. J'aimerais nous permettre de nous produire dans le continent et de créer des emplois dans le continent. Et ce qui est effectivement le objectif, c'est que l'industrie de l'industrie nous produira, nous produira, nous produira et nous produira, nous produira le chômage et nous permettra d'inclusivité au niveau de nos sociétés. Merci. Je suis le directrice générale de l'Oscène. Nous avons travaillé dans le séréal local du Sénégal. Nous avons financé l'atelier du commerce intégré, qui est une zone d'un pays africain, qui a des avantages. Nous avons invité à travers le ministère du commerce, avec la secrétaire générale de l'Oscène pour nous expliquer ce qui est le commerce intra-africain, pour nous avantagez. Nous avons un secteur privé, qui nous permettra d'avoir des avantages économiques, en plus de différents pays, en plus de 178, pour nous qui nous permettra d'avoir des avantages économiques. Pour nous faire des avantages économiques, et pour nous vivons le travail alimentaire, pour nous faire des avantages économiques, pour faire des avantages économiques, pour les enfants de l'Oscène. Il m'a mis à l'avant.